hello tout le monde j'espère que ça va bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser des pierres précieuses sur vos ongles donc vous allez voir c'est vraiment pas compliqué à faire si jamais vous débutez en nail art vous pouvez totalement reproduire ce genre de nail art et juste avant de vous laisser avec cette vidéo je vous remets juste là tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver vous pouvez également liker cette vidéo si vous le souhaitez moi ça me fait toujours extrêmement plaisir de savoir que mes vidéos vous plaisent et c'est parti comme toujours je vais commencer par appliquer ma base pour protéger mes ongles du pigment du vernis également assurer une meilleure tenue et ensuite j'ai appliqué mon vernis donc j'ai choisi d'appliquer du vernis blanc pour avoir quelque chose de neutre et je vais l'appliquer en deux couches pendant que mon vernissage je vais nettoyer mes contours avec un pinceau plat et du dissolvant et je vais laisser sécher mon vernis 5 à 10 minutes avant de passer au nail art pour cette manucure je me suis servi d'une feuille de papier aluminium que je vais utiliser en guise de palette que je vais froisser entre mes mains puis déplier et ensuite je vais vous montrer plusieurs versions de cette manucure avec différentes teintes de vernis donc pour la première j'ai utilisé du rose poudré un rose un petit peu plus fuchsia et du blanc que je vais poser successivement sur ma palette en aluminium ensuite j'ai pris un dotting tool tout fin pour marbrer mes couleurs entre elles mais vous pouvez utiliser un cure-dent ça marche tout aussi bien et sans attendre je vais prendre mon pinceau plat le même qui m'a servi pour nettoyer mes contours tout à l'heure et je vais prélever le vernis mais je vais y aller un petit peu comme à la petite cuillère et comme vous pouvez le voir on voit les marbrures sur le pinceau ensuite je pose le pinceau sur le haut de mon ongle et très délicatement je vais redescendre jusqu'à l'extrémité de mon ongle de façon à poser le marbré sans mélanger toutes les couleurs entre elles sinon vous n'aurez plus ces jolies marbrures et je vais faire la même chose jusqu'à remplir toute la surface de mon ongle ensuite j'ai fait une version bleue donc j'ai commencé par mélanger du bleu et du blanc j'ai ajouté une petite touche de noir que j'ai marbré avec mon dotting tool et j'ai prélevé le tout avec mon pinceau plat et j'ai commencé par poser les couleurs sur mon ongle et comme vous pouvez le voir je vais vraiment tout doucement pour bien laisser le temps au marbré de se poser sur mon ongle si vous allez trop vite vous risquez de mélanger toutes les couleurs entre elles et vous n'obtiendrez pas de jolies marbrures après avoir fini cette version bleue je trouvais que les couleurs n'étaient pas assez intenses que tout était un petit peu trop mélangé et fouillis donc j'ai attendu que la première couche sèche et j'en ai appliqué une seconde mais cette fois ci j'ai pris plus de noir plus de bleu et un tout petit peu moins de blanc j'ai également moins marbré mes couleurs sur la palette de façon à obtenir des marbrures plus grosses sur mon ongle donc petite astuce si jamais le rendu ne vous plaît pas n'hésitez surtout pas à faire une seconde couche plutôt que de tout recommencer parce que comme vous pouvez le voir ici ça se rattrape vraiment très bien à la seconde couche ensuite j'ai fait une version avec du verre et j'aime beaucoup cette version là parce que ça me rappelle la pierre de malachite donc comme pour le bleu j'ai ajouté une petite pointe de noir également et lorsque vous passez votre pinceau plat chargé de vernis sur votre ongle n'hésitez surtout pas à faire des petits arrondis des petites vagues et ne pas rester vraiment en ligne droite parce que ça rappelle vraiment la pierre naturelle qui souvent fait des petites formes un petit peu aléatoires et finalement sur le pouce j'ai fait une version avec du violet donc j'ai utilisé trois teintes de violet du violet très clair un violet moyen et un violet très très foncé et je vous laisse avec cette version un tout petit peu particulière je ne saurais pas vous dire pourquoi mais je trouve que c'est un côté ultra satisfaisant une fois que le marbré est bien sec d'une bonne quinzaine de minutes je vais appliquer une bonne couche de top coat sur toute la surface de mes ongles pour faire briller la manucure et la garder plus longtemps et voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu comme toujours n'hésitez pas à repartager avec moi vos recréations de mes nail art avec le hashtag bioconelart je vous remets quelques récréations juste là si jamais vous partagez avec moi votre photo peut-être qu'un jour vous apparaîtrez à côté de ma tête à la fin d'une vidéo et un merci tout particulier également à tous les comptes fans qui prennent le temps de repartager mes snaps mes posts instagram ça me fait vraiment très très chaud au coeur donc un grand merci à vous nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous je vous embrasse très très fort et merci pour tout